Salut l'équipe, aujourd'hui je suis avec Sigamari Diara à Valenciennes, comment vas-tu ? Ça va merci. Donc aujourd'hui on est venu te poser 2-3 questions sur déjà une petite présentation de ta personne. Donc moi je suis Diara Sigamari, je suis ancien footballeur professionnel, j'ai joué pendant 17 ans, donc j'étais en région parisienne à Aulnay-sous-Bois, après j'ai fait Caen, Sochaux, Laval, Tours, Lorient, Ajaccio et j'ai fini à Valenciennes avec à peu près 430 matchs pro, la moitié en Ligue 1, la moitié en Ligue 2. Donc là aujourd'hui tu occupes quel poste à Valenciennes ? Je suis responsable du recrutement à la formation, j'essaie de coordonner le sportif au club pour pouvoir renforcer et le centre de formation et à un moment donné je l'espère les professionnels. Donc tu viens de la région parisienne, vivier extra-large, est-ce que c'est difficile pour toi de naviguer dedans ou tu te sens à l'aise ? Alors ça fait depuis 2020 que je suis responsable du recrutement, donc le but aussi c'était un, donner la possibilité aux parisiens de pouvoir se montrer, de leur donner de la visibilité mais aussi de prendre les meilleurs, bien sûr en comptant les joueurs de la région pour pouvoir avoir les meilleurs joueurs ici au centre de formation, donc les meilleurs parisiens avec les meilleurs joueurs de la région. Et toi en es satisfait pour le moment, ça fonctionne bien, l'alchimie prend ? Pour l'instant je suis satisfait, l'année dernière on a joué les playoffs, c'était jamais arrivé au club, donc on est premier en U17, aujourd'hui on est encore premier sur une moyenne nationale de joueurs qui passent professionnels, on a 6% et nous à Valenciennes on est à 12% de joueurs professionnels, donc je veux dire c'est bien, le travail est fait, bien fait, les joueurs bossent bien, on ne dissocie pas le scolaire du sportif et ça nous réussit bien pour l'instant. Vous êtes à 12%, deux fois la moyenne ? C'est ça, ça veut dire qu'en signant à Valenciennes, il y a beaucoup plus de chances d'être professionnel qu'ailleurs, mais c'est tout autant difficile. J'ai appris qu'il y avait aussi des jeunes en équipe de France ? Ça fait partie des choses qu'on fait bien depuis un moment, on arrive à avoir des joueurs en équipe de France, on arrive à avoir 3 joueurs dans la même génération, ça c'est exceptionnel, donc on est bien représentés sur le plan national et on a aussi un bon pourcentage sur la réussite de bac, depuis 4 ans on est à peu près entre 97% et 100% de réussite au bac, donc c'est bien, on est aujourd'hui sur 36 centres de formation, on est 8ème, donc on est dans le top 10, pour un club comme Valenciennes c'est exceptionnel, donc il faut qu'on continue à bien travailler. Vous avez tout à lier, le sportif et l'éducatif ? C'est ça, pour nous c'est très important, les joueurs quand ils arrivent, la première chose qu'on leur demande c'est les bulletins, les notes c'est intéressant, mais pas tant les notes, beaucoup les appréciations pour avoir des joueurs, des joueurs et à la fois qui aiment courir, qui aiment jouer au foot, mais à la fois qui aiment aussi réfléchir et donner le maximum pour régler des problèmes sur le terrain et en dehors. Donc là aujourd'hui on a associé, Tonne Sœur, on fait un petit partenariat, on va faire un bout de chemin en tout cas j'espère pour de longues années, on offre des opportunités aux jeunes, et qu'est-ce que tu en penses de cette application et quelle sera la plus-value pour votre travail ? Alors Tonne Sœur c'est une application que je connaissais, mais au-delà de connaître l'application, lors de mes supervisions, quand j'allais voir les matchs, je voyais parfois sur des tournois il y avait des équipes de Tonne Sœur, donc je trouvais que sur ces équipes-là déjà il y avait des joueurs très intéressants, pour nous c'est bien et c'est important parce que c'est un outil supplémentaire pour trouver des joueurs, on sait que contrairement à d'autres clubs où ils ont plein de recruteurs, on n'en a pas forcément beaucoup, donc c'est toujours un outil très très important pour pouvoir trouver aussi des bons joueurs, mais surtout des joueurs qu'on n'aurait pas vus, et ça c'est important d'avoir cet outil qui nous permet aussi d'avoir ces joueurs à qui on peut donner de la visibilité à Valenciennes. Donc l'association entre Valenciennes et Tonne Sœur, ça va permettre à tout le monde d'avoir une certaine visibilité et d'être vu par Valenciennes. Quel conseil tu pourrais leur donner pour aboutir à leur objectif ? Alors moi en premier lieu le conseil que je vais donner c'est déjà croire en soi, croire en ses rêves, ça c'est le plus important. Et ce que j'aime et ce qui est important, pour moi c'est pas de voir le monde professionnel. Chaque jour de donner le maximum pour pouvoir réussir, et c'est ça le plus important, c'est être fier de soi. Il y a eu un internaute qui m'avait posé une question, qui disait, de la district, il pouvait acquérir le monde professionnel pour toi, c'est possible en étant en troisième div, de venir titiller ceux qui sont 17 nationaux, 19 nationaux, en tout cas qui sont dans un cursus de formation dit professionnel. Aujourd'hui c'est clair qu'on a des circuits classiques, donc ça veut dire club amateur, centre de formation, centre de formation professionnel, mais on a tellement d'exemples sur des joueurs qui ont fait des essais, qui n'ont pas été pris, mais à force d'abnégation, de détermination, ou parfois d'un concours de circonstances, ils ont réussi ces joueurs-là. Et c'est pour ça que moi ce que j'aime, c'est aussi regarder les joueurs qui sont à côté, mais ces joueurs-là, à un moment donné, ils sont capables de te faire gagner des matchs, ils sont capables d'emmener une équipe à gagner des matchs, et c'est pour ça que, quelle que soit la division, c'est toujours le fait de se donner à 100% qui va faire qu'on peut atteindre des objectifs qui à la base étaient peut-être irréalisables, mais en fait c'est faire en sorte que l'impossible devienne possible, et ça c'est possible. Moi je te remercie pour ce petit entretien, en tout cas on est derrière vous, on est avec vous, on vous suit. Bienvenue dans l'aventure, j'espère que cette association fera en sorte qu'on sorte les meilleurs joueurs possibles et qu'on intègre au centre de formation les meilleurs joueurs possibles, mais je pense que quand on aime le football et qu'on est passionné, ça ne peut que marcher. Merci à toi. Avec plaisir. Efficacité, propreté, une droite. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada